Et c'est donc parti à 100 à l'heure avec un début de match extraordinaire des joueurs cannais en rouge et bleu. Ils avaient les couleurs du Barça, c'est parti avec cette passe d'avenay relayée par Gravelen. Danc Beto de nouveau pour Gravelen et le ballon est passé entre les jambes du gardien. Un but à zéro après simplement 6 minutes de jeu. Le ballon du plat du pied de Danc Beto, la reprise de Xavier Gravelen, un jeune joueur formé au Football Club de Nantes. C'est Nantes l'a laissé partir et il fait les beaux jours du stade Malherbe de Caen depuis maintenant deux saisons. Stéphane Paye a accompagné ce ballon dans le but. C'est sans doute lui d'ailleurs à qui revient le bonheur de marquer le but. Le tir de Gravelen allait dans le but mais Paye l'accompagne à zéro après 6 minutes de jeu. Et les cannais vont continuer ce début de match de folie. Et Andreas Brémeux, une faute de Brémeux, Paye a mis les mains, il a le tort de poursuivre son action et cela lui vaudra un carton jaune. En Coupe d'Europe c'est toujours dommage puisqu'avec deux cartons jaunes on est suspendu le match suivant. Toujours les cannais à l'abordage de cette équipe du Real de Saragosse. Point sur la gauche pour Fournier, il y avait 10 000 personnes à peu près hier soir à Venoy, le stade Malherbe de Caen qui aura très prochainement un nouveau stade. Kowei sur la gauche, Kowei qui cède sans doute un peu de l'épaule en retrait pour Gravelen et c'est le deuxième but après 18 minutes de jeu. Extérieur pied gauche, volet pied droit, superbe but de Xavier Gravelen qui a enflammé véritablement le stade. La révélation de cette rencontre et on va revoir ce deuxième but avec Benoît Kowei qui cède de l'épaule. Il a vu Gravelen en retrait, l'extérieur du pied gauche, la volée du pied droit, tout cela est masqué. Le gardien également, deux buts à zéro. Ils ont la tête sous l'eau, les joueurs espagnols et ça continue avec toujours la même équipe. Tête de Don Beto, bien captée cette fois. Il va falloir attendre en fait la demi-heure de jeu pour les premières réactions espagnoles. Il était un peu fatigué dans le Beto, c'était difficile de se relever. Et bien voici la première réaction espagnole avec ce tir d'Andreas Bremeu. Andreas Bremeu, l'ancien capitaine de l'équipe championne du monde, l'Allemagne, puisque Bremeu ne joue plus désormais en sélection. L'ancien joueur de l'Inter du Milan à 31 ans a décroché sa carrière internationale. On a vu une première réaction, la deuxième sera encore plus efficace avec un ballon de guet pour Garcia dans le dos de la défense cannaise. Deux buts à un. Coup de froid à Venoy, Montagnier battu. C'était l'une des premières occasions véritables des joueurs espagnols. Elle est concrétisée en but. Deux buts à un. Ça ne décourage pas les cannais qui vont terminer aussi fort cette première période qu'ils l'avaient commencée. Dang Beto a hésité à tirer. Toujours sur la gauche, Gravelaine. Kowei laisse passer Stéphane Paye qui marque le troisième but jusqu'avant la mi-temps. 3 buts à un. C'est d'ailleurs le score à la mi-temps. Kowei laisse passer. Et vous l'avez vu, Stéphane Paye de bonheur a enlevé son maillot juste après ce deuxième but. 3 buts à un. Deux buts de Stéphane Paye. En seconde période, les cannais vont encore être à la fête. Ils auraient même peut-être mérité un pénalty tout de suite au retour du vestiaire. Avec bien sûr l'inévitable Gravelaine peut-être déséquilibrée à l'intérieur de la surface de réparation. Ce n'est pas le choix de l'arbitre. Et puis Gravelaine, hier soir, il a fait beaucoup de choses. Et c'est encore lui qui se crée une des meilleures occasions de cette deuxième période. Un ballon qui passe juste au-dessus de la barre transversale. 3 buts à un. Ce ne sera pas le score final. Malheureusement, qu'encaisse ce dernier but. De Pardessa à 10 minutes de la fin du match. Alors qu'il y avait une faute de Moises. La voici sur Philippe Montagné. L'arbitre ne l'a pas vu. Et Pardessa qui marque le dernier but de cette année.